bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dirt 4 vidéo de présentation tout simplement de gameplay ok ça marche donc découverte de ce jeu donc moi qui suis un fan de dirt rallye j'ai donc me suis donc procuré dirt 4 tout simplement et je vais en fait tout simplement vous donner un petit peu mon avis sur le jeu et c'est parce qu'il faut pas faire la différence entre un jeu de simulation pur et dur comme dirt rallye et dirt 4 qui est un jeu qui est aussi simulation mais qui est beaucoup plus arcade et c'est un jeu qui pour ma part est très bien alors vous avez donc vos épreuves carrière compétition etc etc et vous avez un avantage c'est que vous pouvez faire votre propre écurie acheter vos propres véhicules tu vois donc ça je trouve vraiment super sympa que moi pour ma part j'ai acheté une 306 maxi et une 205 205 gti voilà où il ya même la r5 aucun véhicule dans vos moyens un super ça c'est ok t'es calmé donc ça c'est pas mal pourquoi je suis tout au début du jeu de quoi ce que je vous propose en fait vous avez plusieurs mots là donc la carrière compétition multijoueur parties libres academy dirt et la virée il ya en fait dans la virée vous pouvez faire des petites épreuves comme ça tu vois tu peux le voir et tu peux également aller en mode libre c'est ce qu'on va aller faire pour cette petite vidéo donc pour ma part on va prendre je peux prendre normalement où qu'elle est n'est pas là ma 306 maxi bon on va prendre ma 205 de quoi là ça c'est ma voiture tu vois je peux emprunter une voiture mais ça c'est la voiture que j'ai donc acheté tu vois tout simplement qu'on va prendre cette voiture on va lancer c'est un petit peu et puis on va parler un petit peu du jeu parce que c'est pas vraiment une vidéo découverte parce que bon je pense que vous avez dû voir des gameplay du jeu mais disons que ça va plutôt être une vidéo je vais donner mon avis donc là je joue bien évidemment à la manette je n'ai pas essayé au volant moi je trouve que personnellement le jeu il est il est sympa je veux dire bon graphiquement c'est pas un jeu à la hauteur d'un jeu 2013 je suis entièrement d'accord les voitures sont bien modélisées bon elle bouffe de l'huile ma peu le jeu elle fume bleu donc voilà l'intérieur tu vois hop tu as plusieurs vues à l'intérieur il est pas mal c'est pas non plus le plus bel intérieur que j'ai vu mais bon disons quoi là il est sympathique alors merde d'accord c'est pas le plus bel intérieur que j'ai pu voir bon il a quelques défauts techniques mais en soit en soit il est quand même bien sympa ce jeu niveau sensations alors pour ceux qui tailleraient le jeu je vais tout de suite moi personnellement dire mon avis tu as beaucoup plus de sensations dans dirt 4 que dans un wrc de tout dernier wrc que j'ai trouvé personnellement nul à chier aucune sensation hyper arcadisé celui là là vous avez deux modes de jeu vous avez le mode de jeu pour les gamers donc c'est tout tard gros un mode vachement arcadisé et à un mode qui est vachement qui est vachement plus simu ou plus tarif dans sa place ou putain donc franchement c'est sûr que bon si tu sortes de dirt rallye 1 t'attends pas à avoir des sensations pareilles mais franchement moi je trouve qu'il peut ou comment on tourne sur le circuit à merci le jeu il est quand même sympa bon à fait il a désolé il est sympathique tu vois après c'est clair que bon comme j'ai dit niveau sensation bon c'est pas au niveau d'un leur trally c'est beaucoup mieux qu'un wrc personnellement honnêtement moi je m'amuse bien à la manette t'as de bonnes sensations quand t'es en rallye les véhicules se conduisent pas trop mal t'as quand même un choix de véhicule en fait l'avantage de ce jeu concrètement t'as plus de contenu que d'heure trallye ça c'est vrai le fait de pouvoir gérer ton écurie et tout ouh j'ai cassé un truc chef c'est quand même vachement plus intéressant ouf putain alors là je vais m'envoler ah tu connais la 205 t'es capotable bon le moteur ça va encore c'est pas ce qu'il y a de plus dégueulasse bon bah putain je l'ai refaite ma bagnole oh bah adieu en fait à mon avis tu dois pas sauter là bas je pense enfin bref après ouais qu'est-ce que je disais donc de plus euh les sensations sont pas trop mal euh en mode simu moi j'ai désactivé toutes les aides pour être tranquille euh après t'as des modes défis euh bon l'ulti j'ai pas essayé ça m'intéresse pas ah je pense qu'il fallait pas passer par là non plus après voilà c'est pour ma part il est mieux qu'à w rc concrètement il est carrément mieux qu'à w rc donc après c'est à vous de vous faire votre propre avis alors moi pour ma part est-ce que je te recommande ce jeu franchement de mon humble avis oui de mon humble avis oui je te recommande parce que franchement tu t'éclates quand même voilà je vais tenter un truc et riper la bagnole à mon avis à mon avis est riper la voiture ah ouais là ça va être rip la bagnole oh ça passe donc voilà tu vois après t'as les dégâts aussi non franchement en spécial il est pas mal bah la rigueur ce que je peux te proposer c'est qu'on peut se faire euh oui oui on va se faire une petite spéciale contre la montre histoire que tu vois un petit peu voilà comment ça se passe mais disons que ouais franchement le jeu moi je te recommande après euh il est pas mal tu t'éclates hein euh partie libre hop ajouter épreuve alors un défaut c'est que je trouve t'as pas énormément de circuits ça pour ma part c'est un défaut parce que c'est vrai que pfff t'as pas beaucoup de de voilà t'as pas beaucoup de de par contre attends euh euh ma voiture ouais c'est bon euh t'as pas beaucoup de de circuits ça c'est un petit peu dommage quand même ça je dois l'avouer c'est quand même dommage après bon c'est un défaut j'espère qu'ils en sortiront des circuits quand même ça serait pas mal euh la fluidité bon le jeu il est fluide il tourne bien après comme j'ai dit graphiquement c'est loin d'être une tuerie il faut dire ce qui est mais le gameplay moi je trouve il est bon quoi t'as quand même à la manette t'as quand même des sensations euh voilà après pour ma part ça vaut largement mieux qu'un WRC ceux d'Orth 4 parce que tu peux pas comparer d'Orth Ali et d'Orth 4 ça n'a strictement rien à voir c'est pas c'est pas le même délire celui-là il est beaucoup plus arcadisé on va dire mais il passe bien franchement il passe très bien moi je trouve après c'est que mon avis le juge dit qu'il y a eu un accident sur la piste tout à l'heure ah bon un accident bon allez petit peugeot hein 5,4,3,2,1 c'est parti gauche 5 droite 5 allez let's go gauche 6,60 droite 6 sur épave ouverte droite sur gauche 2 ah oui c'est hop là c'est bon je vais pas casser la bagnole bon moi comme j'ai dit j'ai aucune aide d'activer hein je suis vraiment en mode euh maximum simulation droite 4,80 quand j'ai devant garde les yeux ouverts droite 3 allez mais gaz gauche 6 et droite 4 oh bon franchement on se sent pas après désolé j'ai du mal à me parler quand j'écoute en puce les instructions qu'ils me donnent sur gauche 4 sur crête sur gauche 4 sur crête et épargne droite et gauche 3 sur crête voilà elle marche quand même fort la 205 gauche 4 175 chevaux sa turbine droite 6 sur crête et GTI dans l'envole gauche 4 sur crête sur gauche 4 et gauche 3 et gauche 3 sans après jonction ouuuuuh ça passe droite 5 sur gauche 3 et BUS droite 4 et gauche 6 droite 4 et gauche 1 en dévers droite 6 sur crête gauche 3 en descente 40 sans roubée droite 6 gauche 4 en descente et serre à droite sur crête gauche 4 en descente ouuuuuh je suis posé commande ah bah en fait je suis tombé allez gauche 3 en descente gauche 3 en descente droite 6 en descente et gauche 2 en descente voilà sur gauche 1 80 droite 4 sur crête presque une aventure suivie pourrait vous intéresser à vous de me dire gauche 5 gauche 5 parce que moi j'ai déjà commencé la carrière droite 5 sur arrivé j'ai déjà commencé la carrière ok amène la au juge comme ça il est content bon elle a fait un petit tonneau mais bon alors c'est bien quand tu te fais des contre la montre comme ça ça c'est sympa tu gagnes des thunes je crois et ce que je trouve ce que je trouve intéressant tu vois c'est de pouvoir en fait te créer ta propre écurie comme ça ah non ah si j'ai gagné déjà un peu de sous ouais de pouvoir ta gagner ta propre écurie de pouvoir jouer avec les voitures que tu achètes je trouve que ça rajoute un petit côté comme ça un petit côté sympathique quoi donc voilà c'est un petit point positif du jeu je trouve honnêtement c'est un petit côté positif du jeu parce que en gros quand maintenant tu achètes ta voiture tu vois voilà tu vois c'est un 306 maxi c'est la mienne elle est sa famille c'est comme ça que j'ai nommé mon bordel et en fait c'est ma voiture tout simplement qui me avec laquelle je peux tout simplement donc jouer donc là j'ai quatre spéciales à faire magnifique donc voilà un petit peu je peux jouer vraiment avec ma bagnole le multi j'ai pas testé etc voilà donc sincèrement moi je vous dis c'est un jeu qui est sympa je te le recommande quand même parce que honnêtement tu t'amuses bien dessus je veux dire WRC le dernier j'ai joué 10 minutes il m'a saoulé tu vois là franchement il est sympa il te permet quand même de bien t'éclater donc bah écoute si c'est ce que tu aimes et bah n'hésite pas procure toi le jeu moi personnellement je l'ai payé 35 euros je l'ai pris je l'ai trouvé sur un site sur un site quoi instant gaming et compagnie vraiment ouais c'est un jeu tu peux quand même t'amuser quoi tout simplement bah voilà je voulais vous le présenter un petit peu vous dire mon avis sur le jeu et puis bah dites moi ce que vous vous en avez pensé tout simplement mais après pour ma part ne le comparez pas à Dirt Rally c'est pas pareil c'est pas le même style de jeu notez que Dirt Rally c'est poussé simulation Dirt 4 c'est plus du contenu arcadisé il est un petit peu simu mais comparé à Dirt non je veux dire c'est pas simu comme si tu mets Dirt à côté ça n'a rien à voir ce qu'il a de mieux ce jeu je dirais que Dirt c'est qu'il a plus de contenu voilà il manque des circuits ça c'est vrai mais il a un peu plus de contenu dedans voilà bah écoutez les amis c'est tout pour moi cette petite vidéo découverte et avis sur le jeu donc si tu veux quelques spéciales ou une aventure bah tu me laisses un commentaire et puis voilà allez bah sur ce CLSA portez vous bien la bise à tous ciao tout le monde c'est parti c'est parti